Bonjour à toi chers spectateurs, El Reino de Rodrigo Sorogoyen. J'attendais énormément ce film, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le précédent film de Rodrigo Sorogoyen, Que Dios nos perdone, c'était un petit coup de cœur pour moi. C'était à la fois une petite claque et en même temps un film qui m'avait semblé être extrêmement simple dans sa manière d'être et dans sa manière d'avoir été conçu, mais je voyais la puissance de Rodrigo Sorogoyen. En plus c'était son premier film qui sortait en France, même si techniquement c'était son deuxième long métrage. Et là du coup, je me suis dit, allez, qu'est-ce qui va nous pondre cette fois ? Qu'est-ce qui va nous sortir comme film en sachant que le long métrage a quand même remporté énormément de Goya en Espagne et que du coup le sujet en plus a l'air d'être en or ? Le résumé pour faire simple, Manuel est un homme politique respecté et qui s'apprête à obtenir la tête régionale du parti politique dont il fait partie. Mais c'est à ce moment-là que commencent à refaire surface des allégations de fraude et de détournement dont il serait le principal instigateur. Alors honnêtement, s'il y en a qui viennent me voir et qui me disent qu'ils n'ont pas forcément tout compris du premier coup pour El Reyno, je comprendrais totalement. Le film a un geste cinématographique qui est très particulier. Mais une fois qu'on arrive à la fin de ce geste cinématographique, j'étais complètement renversé. Pour moi, c'est encore un cran au-dessus que Gedios n'ose pas le donner. Mais bien au-delà de ça, c'est une oeuvre qui est monumentale. C'est à la fois un long métrage qui est engagé politiquement parlant et idéologiquement parlant. Et en même temps, c'est un divertissement mais qui mélange des effets de style qui viennent de tellement de cinéma qu'à la fin j'avais eu la sensation d'avoir le mix parfait entre un polar, un thriller, un drame humain et un film d'action. C'est monstrueux ce qu'a fait Rodrigo Sorogoyen. Par moments, c'est quasiment une leçon de cinéma tellement le film est inventif. C'est à la fois une des gestions parfaites de plein de modèles cinématographiques qui vont quasiment de Scorsese à Almodovar. C'est monstrueux ce qu'a fait Rodrigo Sorogoyen. C'est un film qui de bout en bout est logique dans sa manière d'être conçu. C'est un film qui de bout en bout a une conviction mais fondamentale dans ce qu'il cherche à véhiculer en termes de messages politiques et en termes de messages humains. C'est un film qui arrive à la fois à rendre empathique un personnage qui paraît totalement antipathique et qui en même temps nous fait prendre un recul monstrueux en une fraction de seconde en disant « Non mais regarde, c'est quand même une ordure ce mec-là ». Moi, de bout en bout, j'étais fasciné. Mais vraiment, je trouve que la rapidité avec laquelle il arrive à concevoir son récit, la manière avec laquelle il met en place chacun des événements, la manière avec laquelle il joue avec sa mise en scène mais qui est d'une inventivité quasiment constante, que ce soit dans le rythme, que ce soit dans l'énergie qui se dégage, c'est juste monstrueux et rien que pour le fait qu'il respecte son idéologie politique et mentale, je ne peux que adorer ce film. C'est absolument génial de voir des auteurs de cinéma s'engager comme cela, sur des thématiques qui sont profondément complexes à mettre en place au cœur d'un récit, surtout quand on voit le travail monstrueux que cela représente au vu non seulement des possibles menaces mais surtout des informations qu'il faut regrouper. Mais Rodrigo Sorogoyen vient de livrer ici, après un deuxième long métrage tout simplement fort, une œuvre abyssale de puissance et de maestria. Un moment de septième art qui passe son temps à se réinventer et qui se permet même le luxe d'être un grand moment de cinéma. Une œuvre en constante progression, à l'image de son personnage central, cherchant à bousculer les attentes du spectateur pour lui offrir un objet hors norme et démesurément engagé. En termes d'écriture, Isabelle Peña et Rodrigo Sorogoyen, moi ce que j'aime dans ce scénario, c'est qu'il a un découpage qui sonne comme des bouts de fragments mis les uns derrière les autres. C'est-à-dire que l'entièreté de la narration se veut comme étant un véhicule complet qui a une mise en tension constante. C'est-à-dire que le film a des crescendos, a des climax, a des retournements de situation, ça là-dessus c'est évident. Mais les trois quarts du temps, le film garde la même tension. C'est-à-dire que dès le moment où on introduit le film, il y a une énergie, il y a une vivacité d'esprit qui se dégage de chacune des scènes. Honnêtement, vous prenez la séquence d'introduction qui est la plus posée de tout le film, où là on est plus autour d'une table à avoir une discussion et Rodrigo Sorogoyen, on en parlera après, mais la mise en scène est monstrueuse, rien que sur cette séquence-là. Mais la manière avec laquelle il joue avec ses personnages, là dans cette séquence-là, a tendance à nous poser. C'est genre, regardez, tous ces mecs-là vont être au centre de cette affaire, mais il y en a un qui va ressortir. Et là, le titre arrive. Dès que le titre arrive, le film va de sang à l'heure. La narration, elle s'arrête pas, elle part dans tous les sens. Elle est logique dans ce qu'elle cherche à amener. Elle met des mises en tension. Enfin, je suis désolé, mais cette séquence dans la villa de nuit à la fin du long-métrage, mais elle est renversante de puissance en termes d'écriture. Il y a une juxtaposition de petits événements, de personnages qui se pointent. Il y a tout un travail de mise en tension qui est monstrueux. Bien évidemment, il faut parler de la manière avec laquelle il choisit de critiquer la corruption. Ce qui est intéressant, c'est qu'il met vraiment l'humain au centre de ça. Il choisit pas de se dire, « Oh, bon, on va se mettre du côté des flics, et puis on va les montrer en train de prouver que Manuel, il est corrompu jusqu'à la moelle. » On le sait qu'il est corrompu. On l'a vu dans la scène d'introduction. Et à partir de ce moment-là, le but est de savoir pourquoi on devrait avoir de l'empathie pour lui. Je trouve ça génial en tant que créateur audiovisuel. Enfin, tu te dis, on est auteur. On va composer un scénario autour d'un mec qui est corrompu, mais on va essayer de le rendre empathique par de simples aspects qui vont faire en sorte que ça va être un être humain avant tout. Moi, je trouve ça génial. La construction des personnages, la complexité du propos qui peut parfois laisser un peu de marbre, la densité de la narration qui se déroule sur plusieurs mois, sans jamais nous perdre, c'est un fantastique travail d'écriture et de composition dramatique qui s'offre à nous ici, entre les mains de ces deux scénaristes. Bon, il est évident que la narration et la dramaturgie ne sont pas forcément faciles d'accès, pour ne pas dire que par moments, on se perd un peu. Mais c'est dans ce genre de scénario, ce genre de script qui incite le spectateur à vouloir revoir le métrage une deuxième, voire une troisième, voire même une quatrième fois pour comprendre toute la densité et la puissance d'une écriture tout simplement radicale et magistrale. En termes de mise en scène, c'est comme ça qu'on se retrouve à la fin du long métrage. On n'arrive plus à retrouver son souffle parce que le film part à 200 à l'heure. C'est juste monstrueux, mais il y a tout un travail de mouvement de caméra, de rythmique de montage, la musique qui participe énormément à l'ambiance. Moi, dans son ensemble, vraiment, j'avais la sensation de voir du Scorsese sous saucisse panique. C'est monstrueux, mais il y a ce même travail de rythmique, de jeu entre les différents personnages sans la voix off. Et ça, c'est peut-être la grande preuve de génie de la part de Sorogoyen. C'est d'à la fois prendre une partie de Scorsese, la partie qui le satisfait, qui va lui permettre d'appuyer son récit, mais de ne jamais complètement céder à la facilité du « je vais faire comme Scorsese ». Pas de voix off, tout est raconté face à la caméra, tout est logique dans la manière avec laquelle c'est raconté, les rapports entre les personnages sont hyper bien gérés par la mise en scène de Sorogoyen, mais qui passent de points de vue qui sont vraiment de mise en tension complète jusqu'à des petites scènes qui sont extrêmement anecdotiques. Je pense à une scène, moi, qui m'a marqué, qui est très très simple, mais qui est symptomatique de la mise en scène de Sorogoyen. Manuel va rentrer chez lui. Sa femme est dans le canapé et elle vient de découvrir qu'il y a des vidéos de leurs vacances qui ont fuité et qui vont servir à appuyer le fait qu'il est corrompu et qu'il se sert un petit peu de l'argent de la municipalité. Eh bien, lui, il va s'asseoir à côté d'elle. Et plutôt que de la rassurer ou de lui dire que ça va bien se passer, il va se baisser, il va mettre sa tête sur ses genoux. Et elle va le consoler. Tout le cinéma de Sorogoyen est compris là-dedans. C'est-à-dire qu'on va être capable de jouer avec un personnage, de le mettre en tension, de construire toute une montée qu'il va y avoir autour de lui et ensuite de simplement rappeler que c'est un être humain. Moi, je trouve ça magnifique quand t'es metteur en scène de concevoir ça. D'avoir un film qui soit énergique, dynamique et si monstrueux en termes de composition et de savoir se recentrer sur l'humain durant une petite fraction de seconde. Ce film ne s'arrête jamais. Sorogoyen fait en sorte de nous plonger de manière radicale et puissante au cœur de son sujet et ne nous lâche pas d'une seule semelle. Ce qui permet à l'ensemble de sa mise en scène de ressortir comme un exercice de style imposant et presque par moment une véritable leçon de scénographie. Il est évident que Rodrigo Sorogoyen est un auteur plus que prometteur. C'est un génie de la caméra qui ici confirme ce fameux génie pour emmener son sujet, son personnage et la réalisation de son métrage dans une stratosphère créative qui s'impose comme un immense moment de cinéma, un moment intense et palpitant et un pur mélange des genres saisissant de bout en bout. En termes de casting, je ne saurais que vous dire, je trouve que tous ces acteurs sont monstrueux, que ce soit Monica Lopez, que ce soit Nacho Fresesda, que ce soit Anna Wagner, que ce soit Joseph Maria Pou, que ce soit Barbara Leni, que ce soit Luisa Herra, que ce soit Francisco Reyes. Francisco Reyes qui d'ailleurs a une putain de gueule de cinéma, je tiens à le dire. Ils sont tous phénoménaux, quoi. Ils se donnent à fond pour leur personnage, mais mon cœur balance pour un acteur espagnol que je ne fais qu'aimer de plus en plus à chacun des films qu'il fait. Encore une fois, je ne cesse de le dire dans chacun des métrages dont il est l'acteur principal, mais Antonio de la Torre est un brillant acteur, capable de tout jouer et de le faire de manière fantastique. Et ici, il est littéralement possédé par son personnage, ce qui donne lieu à une interprétation rare et renversante. Au bout du compte, El Reino est un film monstrueux. Honnêtement, je savais que j'allais me prendre une petite claque avec le précédent long-métrage de Rodrigo Sovogoyen. Je n'en attendais pas moi. Mais de là à ce qu'il me retourne complètement et qu'il me donne la sensation d'avoir vu un film phénoménal, je ne vous en ai pas parlé, mais le troisième acte de ce long-métrage est peut-être la raison pour laquelle je suis réellement tombé amoureux de ce film, parce que le reste du temps, j'étais fasciné, j'étais complètement estomaqué, mais lorsque je suis arrivé au dernier acte, je me suis vraiment dit qu'on n'était pas loin du chef-d'oeuvre. Et donc rien que pour ça, El Reino de Rodrigo Sovogoyen, foncez ! Ne cherchez pas d'excuses, foncez le voir en salle. Je pense qu'heureusement, il va y avoir une bonne distribution, mais n'hésitez pas, une seule seconde, c'est un fantastique moment de cinéma qui vous prend au trip du début à la fin et qui vous hante à la fin de la salle. À plus !